C'est le débat du moment, on le disait dans le monde du sport. 48 heures après la victoire de Rafael Nadal à Roland-Garros, les coureurs cyclistes dénoncent un deux poids deux mesures en apprenant que l'Espagnol jouait sous infiltration pendant le tournoi de Roland-Garros. C'est autorisé dans le tennis, ça ne l'est pas dans le cyclisme. Chaque sport en fait a son curseur, mais ça fait réagir en ce moment au critérium du Dauphiné Arnaud Souk pour RMC. Oui, Rémi Cavagna par exemple, le champion de France sur route, ne comprend pas comment Rafael Nadal a pu recourir à un tel traitement en pleine compétition. C'est un peu bizarre de voir ça parce qu'on sait que dans le vélo c'est vraiment très très strict là-dessus et quand on est malade on ne peut pas partir, c'est tout, c'est comme ça. Moi je pense qu'il faudrait un peu éclaircir tout ça. Sur la même longueur d'onde, Kenny Elisson, d'autres coureurs français, est assez clair. C'est une zone grise et une fois qu'on entre dans la zone grise, c'est là que les dérives arrivent. Il se félicite aussi de voir son sport proscrire formellement de telles pratiques. C'est sûr qu'il y a un traitement de deux poids deux mesures entre certains sports. Tant que je sais que mon sport il est sain, il tend à être le plus sain possible et qu'il fait tout pour être le plus sain possible. Moi ça me va après le tennis, il fait ce qu'il veut avec sa santé. Même pour lui je pense que ce n'est pas bon de le faire. Donc il fait ce qu'il veut après. Finalement pour Vincent Lavenu, le patron de l'équipe française AG2R Citroën, le cyclisme sort grandi de cette polémique autour de Raphaël Nadal. Chaque sport a ses caractéristiques. Le vélo a choisi des lignes strictes qui ont permis au cyclisme de redorer le blason. Le peloton aimerait quand même voir certaines règles antidopage uniformisées entre les sports.